Bonjour à toutes, bonjour à tous, merci d'être parmi nous aujourd'hui. Je fais une brève introduction et ensuite je vais laisser les auteurs et autrices présents prendre la parole puisque vous êtes venus là pour les écouter. Simplement pour vous dire que moi je m'appelle Julie, je travaille chez Gallimard Jeunesse. Gallimard Jeunesse qui est la maison d'édition qui publie les auteurs et autrices qui sont là aujourd'hui. Et Gallimard Jeunesse a fêté ses 50 ans l'année dernière en 2022 et on a également fêté la naissance d'un prix, le prix des collégiens 2022-2023 pour lequel on est réunis ici aujourd'hui. On a décidé de faire ce prix pour réaffirmer la richesse de la littérature jeunesse dans les écoles et grâce à vous et grâce à vos professeurs. Et pour ce prix nous avons choisi des titres qui invitent à l'évasion et également à la réflexion sur différents sujets de société ou différentes cultures. Donc en tout cas les titres choisis sont évidemment des titres qui collent au programme de français que vous avez au collège, donc bien sûr. Et pour ce prix il nous fallait un parrain ou une marraine. Et cette année nous avons choisi d'avoir une ambassadrice, une marraine qui est Manon Fargeton ici présente, qui va animer cette rencontre juste maintenant. Je voulais juste vous présenter brièvement Manon. Manon est autrice également et elle a publié déjà 25 livres. Et son premier livre a été publié quand elle avait 18 ans. Et tu as commencé à l'écrire à 16 ans, donc elle était à peine plus vieille que vous. Et simplement pour aussi préciser quelque chose que Manon nous a confié, Manon n'a pas aimé ses années collège et elle se réfugiait. Elle se réfugiait du tout. Elle se réfugiait dans les livres. Et je cite, tu disais que les livres étaient pour toi des refuges, des cabanes, des mondes entiers où se perdre pour mieux se trouver. Du coup la boucle est bouclée. Belle revanche, puisque maintenant Manon construit par ses romans des cabanes littéraires dans lesquelles vous pouvez vous réfugier. Et c'est de ça dont on va parler aujourd'hui. Je vous laisse. Enfin de leur cabane à eux, là on va parler surtout. Bonjour. Alors, aujourd'hui autour de la table, nous avons Isabelle Pandadopoulos, François Place, Claire Castillon. Et là-haut, sur l'écran, nous avons Charlotte Herli. Charlotte, on va commencer par toi si tu veux bien. Ok. Super, on t'entend bien ici. Alors Charlotte, toi, tu as deux métiers. Tu es romancière et réalisatrice. Oui. Alors c'est deux métiers d'écriture. J'imagine que c'est deux métiers qui s'influencent l'un l'autre. Est-ce que quand tu écris des romans, tu penses comme une réalisatrice, en termes de plans, de séquences, de montages ? Je pense complètement... C'est marrant d'ailleurs parce que de plus en plus, en fait, je construis les romans vraiment comme des scénarios de films, avec un rythme aussi, notamment dans Bâche-la-Poche, là, que vous avez lu. C'est d'autant plus vrai que c'était au départ un scénario de film, construit pour être un film. Et donc, vraiment, l'idée, c'est que chaque chapitre soit comme une séquence du film qu'on n'a finalement pas pu monter parce que c'était très compliqué de faire financer, en fait, un film, notamment un premier film qui se passe en Afghanistan et pour lequel la langue française n'est pas la langue principale. Alors, Bâche-la-Poche, c'était ton premier roman publié. Depuis, tu en as publié une quinzaine. Oui, je crois, oui. Oui, à peu près. Donc, dans Bâche-la-Poche, que vous avez lu, il me semble, ou au moins commencé, en tout cas, vous l'avez eu entre les mains au pire. Bâche-la-Poche, alors Farouk met toute son énergie pour son équipe d'aviron, la première, la jeune équipe nationale d'Afghanistan, pour qu'ils aillent au JO. Mais Farouk est une Bâche-la-Poche, une fille habillée en garçon et élevée comme un garçon, plus ou moins, ce qui va poser problème quand la puberté arrive et qu'elle doit à nouveau vivre comme une fille. Je vais vous faire une petite lecture, ça vous dit ? Il est hors de question que j'arrête l'aviron. Papa détourne les yeux. Le silence s'insinue de plus en plus dense, de plus en plus douloureux. Pourquoi ne répond-il pas ? Pourquoi ne réagit-il pas ? Moins il bouge, plus mes jambes vacillent. Moins il parle, plus mon cœur accélère. Détachant les mots, comme s'ils étaient trop lourds pour être enchaînés les uns aux autres, il déclare « Tu ne peux plus faire partie d'une équipe masculine. Tu ne retourneras plus au club. » À quoi s'attend-il ? Que je hoche la tête en disant « Oui, père ! » Que je me soumette docilement ? « C'est lui qui m'a appris à résister, à ne pas m'écraser devant les plus forts sous prétexte qu'ils sont plus forts. » « J'ai beau m'insurger, papa n'en démord pas. » « Ce n'est pas une question de justice ou d'injustice, dit-il. Il n'y a pas d'autre solution. » « Je réclame au moins un délai. » « Je ne peux pas abandonner l'équipe si près des JO, pas au moment où on commence à avoir nos chances. » Il se tait. S'il ne fléchit pas, je ne les reverrai plus. Je ne reverrai plus Saurab. Je me retiens au fauteuil. Cette fois, mes larmes coulent. Je ne leur ai même pas dit au revoir. Comment, Charlotte, est-ce que tu as rencontré ce sujet ? Et à quel moment tu t'es dit « il faut que j'écrive cette histoire » ? Alors, pile au moment où j'ai rencontré mon sujet, j'ai entendu parler des baches à poches dans un article du New York Times. Et à l'époque, je travaillais sur un western dans lequel une jeune fille devait se faire passer pour son frère qui était mort parce que dans le Grand Ouest du monde des pionniers, c'était aussi impossible de conserver un héritage quand on était une fille, etc. Et puis tout d'un coup, je lis cet article dans le New York Times et je me dis « mais incroyable, mon western arrive en vrai aujourd'hui et se passe en Afghanistan. » Et donc, j'ai été complètement fascinée par ce phénomène et tout de suite, ça a répondu vraiment à une question qui m'est chère de la place des femmes dans la société en général. Et donc, je me suis emparée tout de suite du sujet. Et donc, tu expliquais tout à l'heure qu'au départ, tu avais prévu d'en faire un film, c'est ça ? Oui, parce qu'en fait, c'était dans la droite ligne de mon projet de western qui n'était pas en fait… Donc, moi, j'ai cru en fait très naïvement que ce serait beaucoup plus facile de faire un film qui se passait en Afghanistan qu'un western d'époque. Voilà, et évidemment, ça fait beaucoup rire de ma naïveté de l'époque. Mais oui, c'était un projet de film. En fait, vraiment, c'était aussi l'idée de faire vivre, de donner toute sa place au corps et au corps dans ce qu'il peut avoir de plus beau et aussi de plus empêchant, en fait. Voilà. Et donc, je voulais le faire vivre et l'incarner au cinéma. Et de fait, passer à l'écriture romanesque, ça a été une évidence ? Ça a été un défi ? Ça a été juste l'envie que cette histoire vive ? Non, alors en fait, moi, j'avais déjà écrit des romans avant qui n'avaient pas été publiés dans ma prime jeunesse. Et donc, en fait, après, j'avais fait pas mal de théâtre et je suis tombée dans le cinéma par hasard. Donc, j'ai fait mes premiers courts-métrages. Et donc, en fait, je suis retournée à l'écriture par le cinéma et n'arrivant pas à monter mon film, je suis retournée vers le roman. OK, plein d'allers-retours. Voilà. Merci, Charlotte. On va revenir à toi tout à l'heure quand vous poserez. Merci pour ta lecture aussi. Avec plaisir. François, à ton tour. C'est toi. Par contre, il faut que tu prennes ton micro, sinon ils ne vont pas t'entendre. Là, oui. Merci. Donc, François, toi, tu as commencé par raconter des histoires en dessinant, puis en alliant dessin et texte. Et dans quelques livres, tu as mis de côté l'illustration pour écrire des romans. Ça t'a fait quoi la première fois que tu as écrit sans dessiner ? Ah, la première fois que j'ai écrit un roman ? Ça fait peur ? C'est jubilatoire ? Non, c'est super. Parce que quand on écrit des albums, il y a un format un petit peu contraint. On est obligé d'avoir un texte relativement court. Au maximum, c'est le format d'une nouvelle, un petit texte. Mais le roman, c'est galop autant qu'on veut. On a autant de pages qu'on veut. On s'arrête quand ça s'arrête. Donc, c'est une grande liberté par rapport à l'album, au point de vue de la contrainte de l'écriture. C'est une grande liberté. Ok. Alors, ton roman qui est dans la sélection, La reine sous la neige, c'est vrai que moi, quand je l'ai lu, ça m'a un tout petit peu étonnée. Parce que toi, souvent, tu déploies ton imagination dans des pays lointains, dans des temps anciens. Et là, d'un coup, tu te projettes pas si loin et dans un futur proche. Parce qu'à l'époque où tu l'écris, forcément... C'était un futur proche. Puisqu'au moment où tu l'écris, tu imagines le moment où la reine d'Angleterre va mourir et les heures qui vont suivre. Bon, depuis... Elle est morte. Oui, c'était assez facile de prévoir que ça ne durerait pas très longtemps. Oui, c'est sûr. Manque de vol, elle est morte en septembre et il n'y avait vraiment pas de neige. Ça manquait un peu. Mais ça t'a fait quoi, justement, ce moment où tu as appris qu'elle était morte et où, du coup, ton roman, c'était plus de l'anticipation ? Ce n'était pas non plus du roman historique ? Ça devenait complètement autre chose ? Non, mais bon, le fait que la reine meurt, c'était un prétexte d'écriture. Parce que je suis parti d'un article que j'ai lu dans un journal anglais, je crois, un article d'un journaliste qui s'appelle Sam Knight qui raconte le protocole qui doit être mis en œuvre quand la reine va mourir. Ça s'appelle London Bridge. Voilà. London Bridge, c'est le... Dès l'instant, à la seconde où la reine meurt, il y a tout un tas d'actions qui vont être mises en œuvre. On va appeler, évidemment, tout le staff du palais, puis le Premier ministre, puis les journalistes, puis ça va passer aux ambassadeurs étrangers, etc. Mais ce qui m'a intéressé, c'est que pendant une dizaine de jours, un pays est mis entre parenthèses, totalement, parce que cette reine-là, elle est à la fois très loin et très proche. Elle est évidemment inaccessible. La reine d'Angleterre, on n'a pas envie de taper dans le dos, ça ne se fait pas, mais elle est chez vous, elle est sur les billets de banque, elle est sur les timbres-postes, elle est partout. Et sa mort, en fait, même si elle est très loin, ça affecte tout le monde. J'ai bien vu que ce n'était pas faux. Et c'était tous très chagrin. Alors, ça m'a intéressé, comme fiction, de me dire qu'est-ce qui se passe quand un être qui participe presque de la vie tous les jours, mais qu'on ne connaît pas vraiment, on meurt. C'est presque une grand-mère au superlatif. En même temps, elle est chiante, je crois. Mais c'est une grand-mère superlatif, voilà. Et j'ai dit, voilà, qu'est-ce qui se passe ? Et j'avais envie de mettre des jeunes à ce moment-là et pendant une tempête de neige. Bon, excusez-moi, c'était un peu fou, mais voilà. C'était ça. T'as fait exprès de reprendre le prénom du journaliste pour ton héroïne ? Non, c'est une vraie question ? Oui, t'as repris le... OK. Tu dis qu'il s'appelle Sam, le journaliste, et ton héroïne s'appelle Sam, de fait. Samantha, mais qu'on appelle beaucoup Sam dans le roman. Et donc Sam, elle est, Samantha, elle est bloquée à Londres. Son avion est cloué au sol à cause de la neige. Je vais lire un passage que j'ai choisi parce que, quand je repense au roman, c'est cette image-là qui remonte. Sam est dans la rue avec un petit garçon, Can, et il tient dans sa main une figurine en plastique de la reine. Il tenait toujours la statuette au sourire de plastique. D'une certaine façon, en brassant l'air de sa minuscule main gantée comme un balai d'essuie-glaces, la reine leur ouvrait le passage. Can avait l'air si sérieux, si pénétré du pouvoir qu'elle lui accordait, qu'on se retournait sur eux. Certains inclinaient la tête en signe de deuil, d'autres se signaient brièvement, d'autres encore souriaient, émus de voir descendre une dernière fois la figure royale parmi son peuple pour le saluer familièrement. Quelques personnes voulurent la toucher du bout des doigts. L'une même passa la main dans les cheveux du gamin. Sam ne s'étonnait plus de rien. Elle se contentait de bénéficier de la ferveur propagée par la procession de son petit compagnon. Elle avait de toute façon cessé d'accorder une explication logique ou rationnelle aux événements. Les avions qui s'arrêtent et les tigres qui s'envolent, la neige en avril et des flics à chaque coin de rue, des hélicos bardés de tireurs d'élite et un petit fugueur avançant derrière son ostensoire de pacotille comme un évêque de carnaval. Ce qui arrivait là semblait advenir dans une autre dimension. La disparition de la reine ouvrait une gigantesque parenthèse dans le cours du temps et dans la vie des gens. C'était un tsunami affectif, une grande vague balayant plus d'un demi-siècle d'histoire. Elle est née comment, Sam ? Comment elle est arrivée dans ta tête ? Comme ça. Je me suis dit que j'avais envie que ce soit une jeune fille qui arrive dans Londres qui est déroutée par une tempête de neige. Elle est en avion, elle est déroutée par une tempête de neige. Elle atterrit, elle est perdue. Normalement, elle va à Amsterdam. Elle a juste un contact à Londres. c'est une dame avec qui elle correspond et que par écrit, même pas par texto. Elle est très fragile. Elle a des failles importantes. Une fois que je l'ai lancée dans cette espèce d'endroit un peu bizarre, cette ville complètement, quasi fantomatique, je me suis mis derrière elle à voir ce qui allait arriver. Elle rencontre des voyous qui sont en fait des braves gars. tombent amoureux d'un d'eux. Bon, il lui arrive tout un tas de choses, mais c'est comme dans l'extrait qui vient d'être lu, elle n'accorde plus de rationalité à ce qui va lui arriver. Et ça m'intéresse parce qu'elle est à un moment charnière, l'adolescence, vous savez, c'est quoi ? Pour moi, c'était ça aussi. On ne sait pas vraiment où on est en fait pendant l'adolescence. On est quand même un peu perdu. Enfin, moi, c'était mon cas. Et donc, voilà, j'avais envie de raconter cet état un peu fragile et de le redoubler par le fait que tout le pays lui-même a une grande fragilité. Voilà, je ne sais pas si c'est très clair, ça vous va ? Bon, elle est morte, la reine, là, vous ne craignez plus rien, vous pouvez aller en Angleterre, vous aurez le prince Charles à la place. Il a des grandes oreilles. Le roi, le roi. Isabelle, on passe à toi. Alors Isabelle, tu as été prof de français pendant longtemps. Oui. Tu publies ton premier roman jeunesse en 2006. Oui. C'est bon, mes infos sont bonnes. Je sais que les romans font partie de ta vie depuis longtemps. Comment tu es arrivée à en écrire ? Je ne sais pas. J'ai toujours dit que ma vie aurait été beaucoup plus simple si je n'avais pas eu envie d'écrire des histoires et voilà, ça s'est imposé presque malgré moi. OK. Demandez-leur la lune, c'est l'histoire de quatre adolescents en lycée professionnel. Ils sont déjà ou sont en train de décrocher du système scolaire et une prof de français leur propose de participer à un concours d'éloquence. Ça a été quoi, toi ? Le point de départ, l'envie de départ qui a mené à l'écriture de ce roman ? En fait, c'était un moment où justement j'étais en train de décider de quitter l'enseignement pour devenir autrice à plein temps il y a cinq ans et je pense que j'ai eu besoin, mais ce n'était pas conscient, je pense que j'ai eu besoin de dire au revoir à ce métier que j'ai adoré et du coup, j'avais envie de raconter une histoire où je montrais le côté lumineux de ce métier-là, à savoir qu'est-ce que c'est que la transmission, qu'est-ce que c'est que de transmettre ce qu'on aime et moi, ce que j'aime, c'est les livres, les histoires et voir apparaître des jeunes, ce qu'ils ont, voilà, ce qu'ils sont et du coup, j'ai raconté ça alors vraiment en me disant je ne veux pas que ce soit la prof qui soit en avant, je ne veux pas d'une prof extraordinaire parce que pour moi, une bonne prof, c'est quelqu'un qu'on oublie ou en tous les cas qui disparaît, ce qui est important, ce que je voulais montrer là, pour moi, c'était ce qu'elle transmet, l'effet que ça a sur les jeunes et comment ça les transforme, voilà. Alors je ne pense pas qu'elle va disparaître quand même dans l'esprit en tout cas de tes héros parce que vu comment ils en parlent à la fin, c'est un moment qui est important pour eux. Pour moi, le contre-modèle, c'était le cercle des poètes disparus où c'était un prof qui les envoûte, c'était le joueur des flûtes de Hamelin qui était quelqu'un qui est un peu dans la séduction et c'était vraiment je voulais que ce soit, ça ne veut pas dire elle reste, ce qu'elle leur a apporté reste, mais ça devient un personnage qui a compté dans leur vie mais qui a juste passé le relais. Alors je vais lire un petit bout de la fin. J'espère que vous l'avez lu sinon je vous spoil et tant pis. C'est un moment justement pendant le concours d'éloquence où l'une des héroïnes est en plein concours d'éloquence et parle en public devant des gens. Par ici, on est plutôt taiseux. Sans doute qu'on se méfie de ceux qui parlent pour ne rien dire. Et si on préfère se taire, c'est que les mots, on les respecte trop. On sent le poids qu'ils pèsent et le pouvoir qu'ils ont. Ici, on sait, peut-être plus qu'ailleurs, que les mots qu'on dit, ils t'engagent tout entier. Ils te montrent tel que tu es, d'où tu viens et à qui tu ressembles. Oui, les mots sont des révélateurs. Ils dessinent des différences et plus encore, ils les creusent. Si bien que... Si bien qu'on pourrait dire, oui absolument, que les mots doivent être gardés à vue. Je dirais même qu'il faut les enfermer pour les interroger quand ils sont suspectés d'avoir fait du mal. Ça vous étonne ? Alors, pensez aux mots qui courent plus vite que l'ombre qu'ils laissent sur les gens qu'ils salissent. Ces mots-là, les mots de la rumeur qu'on hurle dans les haut-parleurs, qu'on lit sur les réseaux sociaux, qu'on répète entre deux portes. Ces mots-là, curieusement, il n'y a jamais de bouche pour les dire, pas de visage pour les porter, personne pour les revendiquer. Et pourtant, ils sont là, se propagent comme les pires maladies. Pourquoi ? Pour le plaisir de faire du mal et de détruire pour le soulagement étrange et dégueulasse qui désigne des coupables, des moins que rien, des pas comme nous. Ces mots qui détruisent, ils doivent être gardés à vue et surtout, ils doivent être jugés et condamnés avec la plus grande vigueur. Moi, je pense surtout aux mots qui ont tourné la tête de mon frère. J'ai essayé d'imaginer lesquels ça pouvait être. Qu'est-ce qu'on a pu lui dire pour le tromper à ce point ? Je me dis que ces mots devaient raconter des histoires, d'écrire un monde nouveau, un monde où il a cru trouver une place, des mots qu'on avait déguisés avec les habits de la liberté, de l'égalité, d'une forme de pureté aussi. Ces mots-là, prononcés par des recruteurs, ont fait de mon frère un criminel, un terroriste, un monstre. J'aurais voulu qu'on lui apprenne à Kilian ce que je sais, moi, aujourd'hui. J'aurais voulu, j'en rêve encore, qu'il ait eu la chance de croiser ma prof, Madame Fortin. Merci, Manon. Tes quatre héros, ils sont fictionnels, tu les as inventés. Tu n'es pas inspirée, je crois, de personnes qui existent. Voilà. Mais en tant que prof, je sais que tu étais très engagée, tu as travaillé avec des élèves en difficulté scolaire, entre autres. Est-ce que tu as mis beaucoup de toit dans ce personnage de leur prof de français ? Je pourrais dire que j'ai mis le meilleur de moi-même, mais je n'étais pas, voilà, je ne suis pas un personnage. C'est-à-dire qu'un personnage, c'est quelqu'un qui est fictif. Moi, je suis un être humain, donc j'ai crié sur des élèves, j'ai donné des punitions, voilà, j'ai fait ce que font les profs. Et en même temps, j'étais animée par cette passion-là que j'ai essayé de montrer, parce qu'on ne montre pas souvent, je trouve, dans les livres ou dans le souvenir qu'on a des profs, on ne dit pas à quel point, sans l'école, on n'est rien. Voilà, j'avais envie de raconter ça. Merci beaucoup. Claire, c'est à ton tour. Alors toi, tu publies ton premier roman il y a 23 ans. Et depuis, c'est facile, c'était en l'an 2000, donc c'est facile de calculer. Depuis, tu as cessé d'écrire et de publier côté adulte et côté jeunesse. souvent en abordant des thématiques assez dures, l'emprise, la pédocriminalité, le harcèlement, en te lisant, je me suis souvent dit que tes romans jeunesse pouvaient très bien sortir en adulte et que certains de tes romans adultes pouvaient sortir en jeunesse. Comment est-ce que tu choisis quel texte tu proposes à quelle maison d'édition ? Parce qu'en fait, je pense qu'il y a une évidence qui est que mes livres, et maintenant, j'en suis sûre, que mes livres jeunesse, même pour les ados, ne sont pas des livres pour adultes parce que ce n'est pas la même personne qui les écrit. Et que vraiment, puisque la même année, j'ai sorti deux livres finalement sur l'emprise, un pour adultes et un pour ados, même si mon éditeur adulte m'a dit qu'il aurait dû me le donner, je l'aurais pris en adulte, je pense qu'il fait erreur parce que je pense sincèrement que la différence, c'est dans l'âge du personnage. et quand j'ai écrit ce roman pour ados avec une personnage principale qui avait de 8 ans à 15 ans, je pensais comme elle. C'est-à-dire que j'ai pu, dans ce livre-là, raconter la pédocriminalité parce que j'avais de 8 à 15 ans et que je n'en avais pas 48 à savoir exactement de quoi je parlais. Et en fait, je pense que tout ce qui fait la différence entre la littérature jeunesse et la littérature adulte, c'est vraiment l'âge que j'ai en écrivant. Et je vois que ça, en fait, mais je trouve que c'est une différence majeure. C'est-à-dire qu'en revanche, comment je fais pour savoir à qui je le donne ? Quand je commence à l'écrire, je ne sais pas forcément pour qui je l'écris. Voilà. Mais quand, au cours de la plume et assez vite, je me dis, ah mais oui, en fait, je sais que c'est une histoire d'enfant, mais je sais que c'est pour les adultes. Voilà. C'est là que je connais à peu près le public. River, elle a 14 ans, une sœur aînée pas très tendre avec elle. Les gens la trouvent bizarre et des élèves de son collège la harcèlent. Dans les tables rondes qu'on a partagées, parce qu'on en a partagé quelques-unes, je t'ai entendu dire que tu as besoin de trouver la voix de ton personnage avant de te lancer vraiment dans l'écriture. Comment est-ce que la voix de River a surgi et à quoi ça ressemble ce moment où tu cherches la voix de ton personnage ? La voix du personnage, ce n'est pas tant... C'est vrai que je la cherche, mais en fait, j'écris en la cherchant. Simplement, je sais que c'est mauvais tant que je ne l'ai pas trouvée. C'est-à-dire, j'écris, je jette, je jette et je me dis qu'il n'y a personne. L'expression, c'est toujours il n'y a personne, il n'y a personne, il n'y a personne, mais elle peut durer deux mois, l'expression, trois mois, six mois, et puis je peux jeter des livres entiers parce qu'il n'y a personne. Ça m'est arrivé d'écrire des livres complets et de me dire mais c'est creux, on n'y croit pas, elle n'est pas là, il n'est pas là, il n'y a pas de cœur, il n'y a rien qui bat. Donc en fait, ça se passe comme ça, ça se passe en écrivant et soudain en me disant ça y est, je l'ai. Alors en revanche, quand je l'ai, elle ne s'en va pas. Quand je l'ai, j'écris toujours très vite en me disant elle va partir et en fait, après, elle est là. Mais le moment où je me dis ça y est, j'ai quelqu'un, donc j'ai une personne ou un personnage avec un langage, avec une identité, avec une épaisseur, à partir du moment où je l'ai, là ça se passe bien parce que je suis super contente mais avant, vraiment je rame pour trouver quelqu'un d'épais parce que c'est, enfin je trouve que c'est la différence entre décrire une histoire et vraiment l'écrire pour de vrai avec l'impression qu'on est vraiment dans l'histoire, dans le tableau, c'est toujours l'image que j'ai, soit on regarde un tableau et on le décrit, soit on est dedans, on fait partie de la scène et là ça va être fort et tant que c'est pas comme ça, je veux pas y aller en fait, alors j'y vais mais je jette. Bon ben on va l'écouter cette voix, enfin pas vraiment celle de River, celle de sa sœur mais bon, ceux qui ont terminé le roman savent ce qu'il en est, pour les autres, vous verrez. Dans la cuisine, maman et moi, nous faisons des confidences. Nous aimons nous raconter la vie que nous aurions si nous étions toutes les deux seuls au monde. Nous n'avouons jamais que ce serait sans River, mais on le pense. C'est l'évidence puisqu'on s'imagine des virées à la plage, des randonnées en montagne, des escapades à vélo, des journées de course au supermarché, des marades sans limite au centre aquatique. Toutes ces activités nous sont interdites par la présence de River. Pourtant, on les a essayées et chacune s'est soldée par un échec. Échec relatif a toujours précisé maman, tandis que notre père rongeait son frein. Il venait généralement de sauver River de la noyade ou d'un précipice. Elle mesure mal les dangers ou bien elle s'y expose par pur plaisir, par peur, les deux. Elle ne sait pas dire si le plaisir lui fait peur ou si la peur lui fait plaisir. À la piscine, elle avait pris l'habitude de se balancer du plus haut plongeoir avant même de savoir nager. Depuis, elle se jette, où qu'elle soit, elle se jette, d'un bateau qu'on prendrait sur la mer, d'un chemin d'altitude en montagne. Elle prétexte ensuite qu'elle avait chaud ou pressentit un raccourci. Tout est bon pour quitter la route. Alors l'idée de cette rencontre, c'est que ce soit une rencontre avec vous, qui n'est pas que moi et eux, là. Je vais passer parmi vous avec un micro pour que vous puissiez poser vos questions. Moi, j'ai une question pour vous, Claire Cassillon. Qu'est-ce que vous avez ressenti en écrivant les scènes de harcèlement dans le livre ? Alors, ce que je ressens est souvent pas forcément humain quand j'écris des romans jeunesse ou autre. C'est-à-dire que ce que je ressens, moi, c'est soit de l'énervement absolu quand je n'y arrive pas, soit de la joie quand j'écris un truc horrible et que je me dis super, le rendu littéraire est celui que je voulais, c'est-à-dire fort, perturbant, désagréable. Moi, je me situe plutôt dans le truc sportif, c'est-à-dire ouf, je le fais, ouf, je suis dedans. Ah, il faut que j'aille plus loin, mais il y a quand même un truc qui est dans le labeur. Les scènes, ensuite, c'est plus quand je les invente, je ne ressens pas. Je ne me dis pas qu'ils vont la balancer contre un porte-manteau, ils vont lui faire mal, etc. Je ne me dis pas que j'ai mal, ça me fait souffrir. Je fais appel, en revanche, à des souvenirs d'enfance puisque, pour le coup, avec Manon, je pense qu'on avait en commun de ne pas aimer l'école. Et moi, sans jamais avoir été embêtée, j'ai toujours pensé chaque jour que j'allais l'être. Donc, je me suis toujours comportée le plus possible pour ne pas être approchée. Et donc, ça, je m'en souviens. Donc, sans doute qu'inconsciemment, tous ces états-là que j'ai traversés dans les cours d'école, auprès des autres, etc., je les revis, mais ça ne me blesse pas du tout. Parfois, je me dis un petit ouïe comme ça, la pauvre Iveur, comment elle va s'en sortir ? Mais il y a vraiment quelque chose du marionnettiste. Tout en étant elle, parce que je ne peux pas la laisser filer trop loin de moi, je ne souffre pas comme elle. C'est pour Isabelle Pandazupulo. Désolée si je prononce mal votre nom entre famille. J'ai l'habitude. Je suis désolée. Parmi les quatre élèves, c'est lesquels qui vous représentent le plus quand vous étiez au collège ou au lycée ? Ah, vous ne m'avez jamais posé cette question-là. En fait, aucun. Ou alors, je suis les quatre. C'est-à-dire que, de la même manière que ce que dit Claire, c'est-à-dire que je suis... Je leur donne une part de moi. Moi, j'étais une élève extrêmement studieuse. Et l'école m'a sauvée. Donc, j'adorais ça. J'adorais apprendre. Donc, je ne suis aucune des quatre. Et en même temps, je dis aucune, il y a deux filles et deux garçons. Mais je suis les quatre en même temps. C'est-à-dire que je leur donne toujours quelque chose de moi tout en étant une marionnettiste. Voilà. Alors, par exemple, je pourrais dire que Farouk, qui est un immigrant qui vient de Turquie est quelqu'un qui me touche très, très près puisque mon grand-père est arrivé en France il y a 100 ans dans exactement les mêmes conditions. Et que cette situation-là, elle me parle, elle me touche de très, très près. Mais je l'ai donnée à quelqu'un d'aujourd'hui. Voilà. Pourquoi la ville de Londres ? Où est-ce ? Là. Pourquoi la ville de Londres ? Parce que la reine d'Angleterre, c'est en Angleterre. Donc, mon environnement, l'endroit où je situe toute cette histoire, c'est une histoire très courte. C'est dix jours. Et c'est à la fois qu'il y a deux adolescents qui tombent amoureux, qui se séparent et il y en a un qui cherche l'autre. Donc, j'avais besoin de cet endroit précis. Donc, c'est à Londres parce que c'est la reine d'Angleterre. Ça n'aurait pas marché à Paris parce que ça nous serait un peu égale, je suppose. Ma question s'adresse à Claire Cassio. Êtes-vous touchée de près ou de loin par le sujet du livre ? Oui, je suis très touchée par le sujet du livre. Même si je dis que je ne suis pas touchée en l'écrivant, je suis très touchée depuis toujours par l'impossibilité, surtout quand on est enfant ou adolescent, à être un peu différent. Et pour avoir toujours eu l'impression, justement, même si on ne m'embottait pas que j'étais différente et que c'était un problème, je suis très touchée par ça parce que je trouve ça terrible et je trouve toujours que c'est juste une question d'année. Et en fait, je me dis toujours mais on subit ce harcèlement pendant quelques années mais c'est très court finalement parce qu'après on a le droit d'être différent et a priori quand on est adulte à travers les amitiés, à travers les histoires d'amour, à travers les rencontres professionnelles. En fait, je ne sais pas, moi dans la vie, j'ai envie de rencontrer des gens différents, je n'ai pas envie de rencontrer des gens pareils que tout le monde qui sont identiques. Donc je trouve que la différence qui fait qu'on va être très original, qui fait qu'on va être très timide, qu'on va être très drôle, enfin tous ces trucs-là qui vont exploser et finalement en foutre plein la vue en fait, sont impossibles à l'école. Et River, c'est ça, River, c'est quelqu'un qui est un tout petit peu mal réglé, c'est-à-dire qui est tout à fait normale, sauf que comme elle n'a pas les codes sociaux absolument rigoureux des autres, elle est rejetée. Et ce rejet systématique de la personne qui a un léger handicap, même invisible, qui n'est pas comme les autres, qui n'a pas les mêmes chaussures, qui n'a pas le même genre, qui n'a pas les mêmes occupations et qui se fait jeter par les autres, pour moi, c'est insupportable. Ça, c'est vrai. Donc ça ne m'a pas touchée personnellement, mais ça me touche parce que humainement, je trouve ça horrible. J'ai une question pour Charlotte Herli. Que pensez-vous des bâches à poche ? Est-ce que tu pourrais préciser un peu ta question ? Qu'est-ce que j'en pense ? Je ne suis pas sûre de comprendre exactement la question. Mais quel est votre avis sur ce sujet ? C'est-à-dire le fait qu'il y ait des bâches à poches dans une société, c'est ça ? Oui. D'accord. Moi, ça m'a fascinée. C'est-à-dire, je me dis... C'est pour ça d'ailleurs que j'ai eu envie d'écrire cette histoire et de me plonger un peu dans cette coutume. C'est que je me suis dit quel est l'état de la société pour que des gens puissent préférer finalement tolérer le mensonge et donc savoir qu'il existe des filles qui, avant l'âge de la puberté, sont déguisées comme des garçons, élevées comme des garçons, plutôt que de dire très bien, on va ouvrir à toutes les jeunes filles la possibilité d'aller à l'école, de faire du sport, etc. C'est-à-dire, je me suis dit qu'est-ce que c'est une société qui préfère le mensonge, qui préfère finalement du coup insister à se travestir que d'autoriser la moitié de sa population à vivre comme l'autre moitié de sa population ? Voilà. Je ne sais pas si ça répond bien à ta question, mais en tout cas, c'est le point de départ de ce qui m'a fascinée en fait dans cette coutume. Après, je ne vais pas répondre en c'est bien ou c'est pas bien. Ce n'est pas du tout de cet ordre-là. C'est-à-dire, d'ailleurs, ce que je trouve intéressant, c'est précisément l'ambivalence en général des bâches à poches par rapport au fait d'avoir été bâche à poche. C'est-à-dire, pour les bâches à poches, au bout d'un moment, c'est une chance en fait de pouvoir vivre justement comme des garçons, de connaître cette liberté, de connaître cette richesse, de pouvoir apprendre, bouger, se déplacer, faire du sport, etc. Donc, il ne s'agit pas du tout de dire c'est bien ou ce n'est pas bien. C'est un fait et la question, c'est pourquoi est-ce qu'on en vient à ce que ce fait de société existe ? Il me semble que c'est ça en fait la question. Je m'adresse à Claire Castillon. Que pensez-vous du personnage de River ? Qu'est-ce que j'en pense ? J'ai peut-être un peu répondu précédemment. J'ai l'impression que c'est ce genre de personne dont on voit presque la fissure centrale en fait. Il y a quelque chose comme ça. C'est-à-dire que c'est des gens qu'on rencontre en se disant mais il y a une faille. Moi, j'adore ça dans la vie mais en fait c'est ces personnages enfin ces personnes dans la vie qu'on passe son temps à vouloir recoudre. D'ailleurs, on voit dans le livre que sa mère, son père l'emmène chez des thérapeutes tout le temps. Il faut absolument qu'elle forme une seule personne bien droite qui tient debout, etc. Pour moi, River, c'est une espèce de constellation. Ce n'est pas encore tout à fait harmonisé pour former le dessin parfait d'elle-même mais elle me touche énormément dans sa façon d'aménager le réel en fait. C'est-à-dire que ce qu'elle invente perpétuellement c'est un réel qui lui va. Pas qui lui ressemble mais qui peut lui convenir à peu près. Par exemple, quand elle reçoit un appel des garçons qui lui disent en gros viens au parc on va bien se foutre de toi même s'ils ne lui disent pas ça ils lui mentent ils lui disent viens ça va être formidable mais en fait on voit qu'elle aménage ça en se disant mais c'est merveilleux il m'invite et donc je vais aller au parc je vais être vue par les autres avec cette bande de garçons c'est merveilleux c'est merveilleux mais bien sûr qu'elle n'y croit pas et qu'elle a cette espèce de machine intérieure capable de la porter donc ce que j'adore chez elle sans doute c'est sa faculté à se débrouiller malgré les embêtements à toujours rebondir à toujours aménager et à se raconter une histoire perpétuelle en fait qui la protège et qui la met en danger mais qui la protège aussi j'ai une question à tous les auteurs qu'est-ce qui vous a donné l'envie de commencer à écrire ? Charlotte tu veux bien commencer Charlotte ? je pense l'amour des histoires j'ai toujours beaucoup 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 lu adoré ça et adoré aussi qu'on me raconte des histoires je pense que peut-être que si je n'écrivais pas peut-être que j'aimerais être psy c'est-à-dire m'asseoir et écouter ce que les gens ont à dire j'adore ça voilà donc probablement que ce qui m'a donné envie d'en raconter à mon tour c'est le fait que j'aimais qu'on m'en raconte oui moi j'ai été du jour où j'ai su lire j'ai su que j'étais sauvée c'est vraiment le sentiment que j'ai c'est que je savais que ma place serait là alors après j'ai mis beaucoup de temps pour en écrire moi-même mais je savais que je vivrais au milieu des livres donc dans des histoires imaginaires une partie de ma vie se passerait dans quelque chose qui n'existe pas moi en fait je suis illustrateur au départ donc j'ai commencé par le dessin et par illustrer des textes et je me suis retrouvé au bout d'un moment avec une envie d'avoir des textes qui correspondent à mes dessins et ça n'arrivait pas donc je me suis mis à écrire pour pouvoir illustrer mes propres livres et puis je me suis pris au jeu de l'écriture et donc voilà c'est une espèce de cheminement un peu bizarre mais on peut dire que j'ai commencé à me raconter des histoires quand j'étais vraiment un petit garçon en dessinant tout le temps c'était mon activité oui en dehors de l'école je ne faisais que ça dessiner voilà donc je suis venu à l'écriture par ce biais un petit peu étrange du dessin et alors moi j'ai commencé à écrire à 12 ans le jour de l'enterrement de mon grand-père et juste après l'enterrement quand on était à la maison à l'époque je n'ai pas su que je commençais à écrire mais aujourd'hui maintenant que dans les rencontres scolaires on me pose souvent la question je suis certaine de la réponse je pense que c'est vraiment le jour où je suis allée dans une autre pièce parce que mon chagrin ne trouvait pas de réconfort auprès du chagrin des autres dans le salon je suis allée dans une autre pièce et j'ai plié des feuilles polycopiées comme celles que vous avez dans les mains en deux je les ai mises les unes dans les autres et j'ai commencé à écrire et en écrivant j'écrivais en fait à mon grand-père ce qui s'était passé depuis sa mort donc dans les je ne sais pas 3, 4, 5 jours qui avaient dû s'écouler entre sa mort et le jour de son enterrement et en écrivant en écrivant je me suis dit mais je lui écris je me sens super bien c'est à dire que le chagrin était très comment dire j'ai l'impression qu'il avait disparu peut-être je ne sais plus en tout cas j'étais bien j'étais dans une bulle et j'écrivais à lui donc il était là donc évidemment je n'avais pas son fantôme assis sur le fauteuil qui me parlait mais j'avais le sentiment que j'étais la plus forte c'est à dire qu'écrasée par le chagrin deux heures avant j'allais pouvoir lui dire mais alors comment on va faire tu m'avais promis que cet été on irait dormir à tel endroit donc on ne va pas y aller donc je fais quoi de ma vie moi maintenant parce que tu n'es plus là mais il y a quand même une promesse qui était prévue donc il faudrait qu'on la tienne voilà comment on m'a raconté ça je ne sais pas où tu es et de pouvoir le lui demander à lui et pas à d'autres gens dont je n'avais rien à faire à ce moment là puisque ce que je voulais c'était lui m'a permis je pense de comprendre que l'écriture serait à jamais cette bulle réparatrice donc je pense que c'est venu de là j'ai une question pour Charlotte Herli pourquoi avoir choisi ce sport ? l'aviron parce que bon déjà parce que j'ai appris qu'en l'an 2000 il y a eu la première équipe afghane d'aviron qui s'est montée donc c'était un sport à la fois inattendu en Afghanistan et en même temps réaliste donc ça c'est une première partie de la réponse et la deuxième partie qui est sans doute la partie la plus importante c'est que je cherchais un sport dans lequel une qualité physique sportive traditionnelle à savoir en gros être fort musclé rapide ou je ne sais pas quoi précisément ne soit pas une qualité requise voire soit un problème pour le sport pratiqué donc plus exactement dans une équipe d'aviron il y a des rameurs qui eux ont bien besoin d'être forts et correspondent à l'image un peu habituelle qu'on a du sportif mais il y a aussi la position du barreur et quand on est un barreur dans une équipe d'aviron on est assis en fait à l'arrière du bateau et donc c'est tout bête si on se dit qu'un bateau c'est comme ça et bien s'il y a un gros poids à l'arrière le bateau il n'avance pas donc une des qualités physiques du barreur dans une équipe d'aviron c'est précisément de ne pas avoir de qualité physique d'être très mince petit frêle etc et donc quoi de mieux pour une fille déguisée en garçon justement et qui n'ait pas de problème de crédibilité parce qu'à 12 ans 13 ans on peut tout à fait être ça peut passer inaperçu qu'on soit une fille mais ensuite à 14 15 ça devient plus compliqué dans une équipe très sportive de continuer à se faire passer pour un garçon et là du coup à la fois c'était crédible en fait que Faroukzad passe inaperçu dans l'équipe mais en plus c'était pas n'importe quelle position c'était la position de chef d'équipe et pour ce que je voulais raconter à savoir une histoire aussi dans laquelle une fille pouvait tout à fait diriger et être chef d'équipe il me semblait que ce sport répondait parfaitement à ces deux injonctions que j'avais par rapport au personnage quand vous relisez vos récits maintenant est-ce que vous trouvez que ça vous inspire ou que ça vous ressemble un peu c'est pour tout le monde oui pardon j'ai oublié de préciser alors je les relis pas il y a vraiment quelque chose une fois que le livre est fini c'est à dire qu'il existe en livre il appartient au lecteur et et du coup je il n'existe plus que pour vous et quand vous me posez des questions je réponds mais sinon je voilà ce qui existe c'est celui que je suis en train d'écrire parce que justement je suis avec mon personnage oui c'est un peu pareil désolé mais oui j'ai tendance à pas relire mes livres ça peut arriver qu'on soit obligé de relire un extrait tout ça et puis je regarde plutôt le côté technique si ça me plaît encore si c'est si l'écriture tient le coup il y a des livres qu'on est très content d'avoir fait d'autres où on est peut-être un peu déçu où on s'est dit c'est je suis pas arrivé exactement à ce que je voulais raconter ou à ce que je voulais faire donc c'est un petit peu c'est toujours le livre qu'on est en train de faire celui qui est devant qui est le plus important mais j'ai l'impression aussi qu'on se constitue de tout ce qu'on a fait avant donc tout ce qu'on a fait avant nous aide aussi à continuer à écrire et à continuer enfin pour mon cas aussi à continuer à illustrer c'est c'est une espèce de de mouvement dans lequel on est donc tu vois il faut pas trop aller en arrière parce que tu risques de freiner la machine je crois donc on est toujours obligé un petit peu d'avancer comme ça mais ce qu'on a fait derrière ça pousse un peu ça propulse je sais pas si c'est clair ou c'est pareil là par exemple je sais qu'avant de venir j'ai relu River parce que j'ai presque découvert l'histoire donc enfin je savais que en ce moment je fais des rencontres scolaires mais pas sur River du coup là je me suis dit il faut que je le relise avant de vous voir et j'étais j'en avais vraiment oublié les trois quarts donc j'oublie j'ai relu très vite avec une sorte de gêne en effet parce que c'est le regard critique donc il y a un truc qui me dérange mais sinon oui la relecture du livre fini ça m'est arrivé une fois sur les conseils d'une éditrice en littérature générale alors que j'arrivais pas à écrire ce que j'étais en train d'écrire elle m'avait dit ben relisez j'avais écrit un recueil d'une nouvelle elle m'avait dit mais non mais ça va revenir relisez le dernier et je l'avais fait et j'avais rattrapé une voix donc j'ai fait ça comme un remède comme si je voulais me réinjecter ma voix qui était partie dans le livre précédent et que je la trouvais plus il y a eu un truc comme ça mais c'est pas en effet c'est anecdotique enfin il y a quand même beaucoup de plaisir à écrire je voudrais rassurer tout le monde c'est quand même un grand bonheur d'écrire donc c'est vrai qu'on n'est pas obligé de revenir en arrière sur ce qu'on a fait mais pendant qu'on le fait enfin je suis pas je pense que c'est le cas pour tout le monde c'est quand même un grand une grande chance un grand plaisir vraiment de de découvrir au fur et à mesure ce qui se passe comment comment vivent ces personnages qu'on invente et j'hésite presque à dire le mot personnage pour moi parce qu'il y a des fois on a vraiment l'impression d'être à l'intérieur donc on n'a pas de brouillon dans la vie en fait on n'a pas de brouillon c'est pour ça que l'adolescence est un peu compliquée aussi parce que chaque geste qu'on va faire chaque mot qu'on va dire quel poids aura-t-il on n'en sait rien on sait pas on doit tout expérimenter au fur et à mesure l'écriture permet déjà l'introspection c'est-à-dire le fait de se regarder soi-même de réfléchir à ce qu'on est à ce que sont les autres ça c'est déjà l'écriture permet justement de faire des brouillons d'imaginer d'autres vies d'imaginer comment ça pourrait être et ça c'est une je trouve c'est merveilleux je trouve c'est extraordinaire donc oui je pense que c'est important de savoir ça c'est quand même une activité qui est très plaisante très agréable même si c'est du travail c'est quand même quelque chose qui nous porte voilà je ne sais pas si j'ai dit ça mais bon voilà moi je n'ai rien à ajouter en fait je serais plutôt un mix entre Isabelle et Claire voilà c'est-à-dire je leur prends le fait de ne pas relire ce que j'écris et le fait d'oublier aussi d'oublier parce que parce qu'on est tellement plongé finalement dans le livre d'après que mais justement là pour Bacha Poche c'était marrant parce que le fait qu'il soit ressorti en poche ça m'a obligé non seulement comme les autres sortis en poche d'ailleurs ça oblige à reprendre le livre ou c'est une chance je ne sais pas comment il faudrait le dire de reprendre le livre en fait des années plus tard avec la possibilité de l'amender et ça c'était super parce que ce n'était pas une relecture juste de lectrice en fait c'était une relecture avec la possibilité à la clé d'un travail d'écriture et de réécriture alors à la marche parce que je ne pouvais pas complètement modifier le texte que j'avais écrit que j'avais écrit en 2011-2012 Bacha Poche donc il est ressorti en 2020 donc c'était quand même huit ans après après plusieurs livres donc mais quand même il y avait des passages que j'ai pu un peu couper des petites redondances qui m'agaçaient dans la première version que je ne voyais pas à l'époque mais que j'avais laissé des petites facilités mais c'est du détail de style mais ça c'est vrai que ça dans ce contexte-là se relire en se disant qu'on peut se corriger qu'on a cette chance-là en fait de reprendre quelques petits détails ça c'était vraiment génial pour Bacha Poche et puis pour l'autre livre qui est ressorti en poche les autres pour le coup je les relis je n'ai pas de plaisir à les relire si ça ne peut pas être une lecture active et du coup de travail dans votre livre à un moment vous avez écrit mais ce n'est pas parce que c'est marqué bio sur une étiquette qu'on est obligé d'y croire qu'avez-vous essayé de communiquer à travers cette phrase là tu me prends vraiment au dépourvu je ne sais plus à quel moment ça intervient dans le livre tu as le contexte autour oui en fait c'est du coup c'est Fergus qui essaye de convaincre Elliot en disant bon une devise un slogan qu'est-ce que ça peut faire c'est pareil c'est une marque ah oui quand il dit que c'est une marque quand il parle peut-être de la monarchie etc oui un petit peu bon j'ai plus exactement le contexte il y a des fois des comment dire des phrases des réponses qui sont aussi un peu pour être comment dire qui me font rire voilà donc moi je pense que quand je l'ai écrit ça me faisait rire cette réflexion mais j'ai plus le fil de ça si tu veux j'ai plus Fergus par exemple c'est un garçon que j'aime bien dans l'histoire parce qu'il est très brut de décoffrage il est très carré comme ça dans ses réponses et il est toujours un petit peu un petit peu abrupt et donc au contraire d'Eliott qui est un garçon beaucoup plus on va dire beaucoup plus doux qui est beaucoup plus enrobé qui fait plus attention à ce qu'il dit mais Fergus c'est vraiment toujours très cash comme ça et ça lui ressemble bien mais je n'ai plus du tout là tu m'as isolé une phrase je ne sais plus du tout comment ça fonctionne dans le livre Isabelle qu'est-ce que vous pensez des concours d'éloquence ? que du bien que du bien je pense que c'est en fait tout ce qui peut à l'école ouvrir à la parole ouvrir à la créativité ouvrir à la découverte des autres je trouve ça formidable et je trouve que l'éloquence voilà on fait partie comme le théâtre comme les ateliers cinéma comme tout ce qui peut d'aller au théâtre voilà tout ça ça permet je trouve aux gens d'éclore aussi bien les profs que les élèves que ça fait du bien à tout le monde nous venons d'un collège qui s'appelle le collège Albert Camus quand donc j'ai fini la lecture de la sélection par votre livre et je dois vous dire que bon voilà je ne suis pas vraiment forcément rentrée dans l'histoire c'est venu petit à petit j'ai eu d'autres coups de coeur pour d'autres livres de la sélection mais le texte que vous avez écrit justement pour le concours d'éloquence m'a vraiment fait penser à la lettre d'Albert Camus à son instituteur je voulais vous en remercier parce que j'ai terminé la lecture de de demander leur la lune avec énormément d'émotions ça m'a vraiment touchée parce que bon vous avez quitté ce métier mais vous savez bien que notre quotidien est toujours comment dirais-je assez compliqué surtout avec avec des jeunes et j'ai trouvé ce texte là vraiment vraiment très beau je pense que je le lirai à ma classe en entier là à un moment d'ici la fin de l'année parce que vous avez un petit côté Albert Camus dans ce texte là et merci merci pour ce plaisir bonjour madame Castillon j'ai une petite une question à vous poser pourquoi vous avez choisi le rôle de deux sœurs dans River je pense que la question du double dans mes livres elle est elle est redondante elle est perpétuelle elle est très importante et l'espèce de de sœur perpétuelle qui est comme un double et qui est sans cesse à côté dans la pièce soit identique soit complètement différente je l'ai enfin ça fait vraiment partie de c'est même pas de mes clés mais c'est que c'est comme ça c'est presque inconscient donc il y a toujours enfin il y a très souvent alors que j'essaye de lutter quand j'écris les livres un moment où il va y avoir quelque chose qui se dédouble et en fait ce dédoublement passe par bon là c'est pas des jumelles mais ça aurait pu il y a vraiment une une sorte d'affinité avec avec un double qui nous ressemble pas du tout enfin il y a cette espèce de voilà et bon là dans River si vous l'avez lu parce que c'est toujours compliqué de parler de ça avec ce livre comme c'est mais il y a ce ce dédoublement total en fait entre entre River et cette soeur inventée donc ça y est j'ai tout spoilé et donc ou presque inventée et donc en fait je pense que le ce qui m'intéresse là c'est oui c'est une enfant qui s'invente qui s'invente une grande soeur un peu protectrice etc etc donc je pense que c'est peut-être même pour ça quand je parlais tout à l'heure des gens qui ont une fissure et qui sont et qui sont coupés en deux et qui sans arrêt essayent de se recoudre c'est sans doute les dédoubler voilà et j'imagine que j'en fais partie et que du coup j'ai sans cesse besoin de retourner à cette soeur j'ai une question pour en vrai tous les auteurs quel auteur vous inspire au quotidien c'est toujours la question atroce vas-y Isabelle toi tu vas je lis tout le temps donc je suis comme baignée dans des histoires tout le temps je lis beaucoup de romans pour la jeunesse aussi je pourrais dire que celle qui m'inspire en ce moment c'est une autrice américaine c'est en ce moment parce que ça change en fonction des périodes c'est une autrice américaine qui s'appelle Joyce Carol Oates qui est mon idole voilà c'est une femme qui a 85 ans qui publie 3 livres par an qui écrit de 3000 pages chacun qui est graphomaniaque je pense et qui même quand elle fait des photos sur Instagram est étrange c'est à dire qu'elle photographie un chat ou une fleur et déjà t'as peur et voilà et dans ses livres c'est ça tout le temps et c'est une voix justement complètement décorchée vive toujours à la limite de la folie complètement dans la pulsion qui me fascine totalement moi j'ai pas de d'auteur fétiche si on parle de quotidien j'ai dans mon sac toujours un petit carnet de poésie où j'ai noté j'ai recopié des poésies qui me plaisent donc quand je suis dans le métro dans le train c'est pas sur mon iPhone c'est vraiment mon petit carnet j'ai déjà un peu de tout du La Fontaine du Éloard enfin voilà ça me fait beaucoup de bien de lire ça donc c'est une espèce de petit rituel on va dire quand je suis dans des transports en commun quand je m'ennuie je peux reprendre ce carnet et puis le feuilleter il y en a que j'apprends par coeur il y en a d'autres que j'oublie etc mais sinon évidemment je pense qu'on est tous à lire énormément de livres différents et il y a des moments il y a des moments des livres qui sont plus importants que d'autres quand j'avais votre âge je me souviens d'avoir lu 1984 c'est un livre qui m'avait complètement complètement comment dire bouleversé choqué intéressé et c'est un livre qui a une longue traîne derrière lui je pense pas que ce soit un objet littéraire fantastique du point de vue de l'écriture mais de ce que ça raconte c'est extraordinaire donc voilà il y a des livres qui peuvent nous marquer à tous nos âges en fait bon et moi je suis toujours absolument dramatiquement nulle pour répondre à ça parce qu'en effet je lis je suis censée lire beaucoup mais j'écris à chaque fois que je commence à lire je me dis non il faut que j'écrive et j'arrête de lire j'ai beaucoup lu quand j'avais votre âge et avant et après aussi mais plus maintenant c'est à dire que en fait j'ai l'impression que je fais qu'écrire tout le temps et je prends un livre je me dis non ça va pas alors qu'il faut c'est de la nourriture etc mais donc je je lis pas de littérature ado jeunesse à vous conseiller comme ça directement j'en lis très 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 peu ou par amitié comme ça si on se rencontre j'en lis un mais je lis des trucs de temps en temps et dans ces cas là quand je suis très bluffée par un auteur je me jette sur tout ce qu'elle a écrit ce qui m'est arrivé pour autre ce qui m'est arrivé pour une auteure récemment autrichienne etc mais pour adulte aussi je pense et donc là j'ai une fascination et donc je lis tout et ensuite je me dis c'est la catastrophe il faut pas qu'elle m'imprègne donc j'essaye d'évacuer tout ce qu'elle a pu laisser en moi donc le rapport à la lecture est à peu près compliqué comme ça l'autrichienne c'est Bachman non Marlène et pour ce qui me concerne je sais pas non plus très bien comment répondre à cette question en fait j'ai des phases je crois de lecture aussi qui où ce qui m'arrivait pas du tout avant il peut y avoir des mois pendant lesquels je lis plus aussi où j'ai pas le temps enfin j'ai pas la disponibilité et surtout j'ai peur comment j'ai peur j'arrive plus à faire la place et puis par moments je deviens boulimique alors c'est pas forcément c'est souvent entre deux entre deux projets ou alors quand je sais exactement de quoi j'ai envie d'aller me nourrir donc c'est souvent lié à un projet ou à un nouveau roman ou à une nouvelle écriture de film pas forcément d'ailleurs dans le sujet c'est à dire que je vais pas aller chercher je sais pas moi je dis n'importe quoi si j'écris sur sur l'écologie je vais pas aller chercher des livres sur l'écologie en fait mais je vais plutôt aller chercher des formes des manières de de réfléchir d'inscrire une intrigue dans un certain contexte et du coup alors ça ça va m'intéresser je vais aller regarder quelque chose de précis pour ça c'est peut-être un peu flou dit comme ça mais par exemple en ce moment du coup là j'ai découvert alors découvert c'est un bien grand mot quand c'est quelqu'un qui n'a pas besoin d'être découvert qui n'a pas besoin d'être découverte mais c'est quelqu'un en tout cas que je n'avais pas lu encore qui s'appelle Alice Zeniter et 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 j'ai lu son art de perdre pour le coup que je vous recommande on ne peut plus chaleureusement j'étais absolument épatée par son écriture et du coup parce que justement je travaille en ce moment sur un grand projet historique et je me demandais je cherchais comment est-ce qu'il n'a rien à voir avec les Harkis dont il est question dans son livre mais justement je me disais tiens comment est-ce que certains auteurs ont couplé une histoire personnelle une intrigue et puis une fresque une vraie fresque historique avec des événements avec la grande histoire en gros ce qui m'intéresse là en ce moment de regarder chez différents auteurs c'est comment ils mêlent la petite et la grande histoire voilà donc du coup je suis allée piocher plein plein d'auteurs en ce moment avec cet axe là mais ça ne veut pas dire que je vais faire pareil et d'ailleurs quand ça me plaît trop c'est presque embêtant parce que je me dis bon ça a été fait avec tellement de brio que comment est-ce qu'on réinvente cette forme là comment on la remet en question mais par contre ça nourrit et c'est une joie en fait d'aller chercher quelque chose et de le trouver voilà comme par exemple là chez Zenithère avec tellement de maestria je m'adresse à tous les auteurs avez-vous gagné beaucoup d'argent et de votre livre tu as dit avec nos livres ou avec les livres en fait ça dépend des livres un auteur normalement sauf si on a des comment on appelle ça des dosages des pourcentages très différents un auteur sur un livre qui coûte je ne sais pas 10 euros un auteur en gros ça gagne un euro alors ça c'est pour les adultes pour les enfants on gagne un peu moins donc il faut imaginer le nombre de livres qu'il faut vendre pour vraiment avoir un salaire de footballeur donc des footballeurs je pense que parmi nous il n'y en a pas mais j'ai l'impression que quand on écrit comment dire quand on écrit je ne sais pas moi je ne peux parler que de moi mais moi j'écris pour les adultes pour les enfants pour les enfants quand tu écris sur plusieurs âges tu peux en sortir un peu plus par an donc il y a des années qui sont mieux que d'autres mais dans l'ensemble je n'ai pas l'impression jusqu'à ce qu'une vente fasse tout exploser ce qui m'est arrivé une fois avec un livre adulte il y a une quinzaine d'années où là les ventes étaient mieux donc qui dit grosse vente dit plein de traductions donc ça c'est chouette pendant un an ou deux c'est super et puis ensuite le livre d'après se casse la figure donc tu ne sais pas à nouveau comment ça va se passer donc au quotidien on ne peut pas se dire c'est réglé pour toujours il y a vraiment une espèce de je ne peux pas dire que c'est un travail qui rapporte voilà ça va ou pas ? oui mais moi je suis déjà très content de gagner ma vie simplement en faisant ce que j'aime faire donc j'aime écrire j'aime dessiner et depuis 40 ans je gagne ma vie comme ça donc je ne vais pas dire peu m'importe si je gagne beaucoup ou moins mais déjà en plus c'est plutôt bien j'ai fini de payer ma maison etc donc si vous voulez je ne sais pas le plaisir pour moi c'est juste que je fais ce que j'aime et que ça me suffit largement voilà je n'ai pas d'autres ambitions en fait je ne pense pas que j'en ai eu d'autres non plus que ça en fait par rapport à l'argent c'est juste d'être d'être heureux d'être content avec ce que j'ai et si c'est un peu moins c'est un peu moins une année si c'est un peu plus c'est un peu plus mais le plaisir de me dire chaque fois que je vais dans mon atelier je suis content le matin je pousse la porte de mon atelier je vais m'installer pour travailler je suis content donc c'est ça mon moteur ce n'est pas l'argent mais j'en ai besoin de l'argent pour vivre comme tout le monde mais ça va bien donc c'est tranquille voilà qui avait posé la question c'est oh pardon donc voilà c'est pour te dire que c'est quand même des chouettes boulots c'est quand même des métiers qui sont nourrissants qui sont intéressants tu rencontres des gens tu fais ce que tu aimes faire c'est pas rien je trouve c'est quelque chose de plus important que de se dire tu gagnes très bien ta vie ou tu vois mon fils il fait le même métier que moi il fait de la bande dessinée il n'y a pas très longtemps j'étais avec lui dans une rencontre et lui il a dit moi je voulais faire un travail sûr et il a dit j'ai pris la bande dessinée je me suis tourné vers lui parce que tout le monde sait que c'est un des métiers les plus difficiles c'est hyper compliqué je me suis tourné vers lui pourquoi tu dis ça parce que j'étais sûr de vouloir le faire j'étais sûr de vouloir le faire donc ça veut dire qu'il était prêt et c'est le cas il était prêt à passer des moments très difficiles des moments où il travaille énormément pour rien vraiment parce qu'une bande dessinée c'est un an un an et demi de travail tu vois mais à fond c'est pas 50 heures par semaine des fois c'est 60 tu vois donc c'est vraiment la passion qui le mène et pour lui la passion c'est sûr tu vois donc je pense que c'est enfin je pense que c'est le plus important pour nous en vrai bon je sais pas si ça correspond oui c'est exactement ça pour toi Manon ça c'est vrai pour moi tu as m'écrire quand même enfin je sais pas oui moi ce qui est particulier c'est que j'adore réécrire oui le premier jet c'est super dur pour moi c'est pas un moment qui est forcément un plaisir tous les jours quand je me mets derrière mon ordinateur quand je dis plaisir c'est pas tu vois c'est le c'est pas forcément le plaisir c'est du travail aussi mais c'est je veux dire c'est un travail qui c'est quelque chose qui est un peu au dessus de toi et qui te tire en même temps c'est quelque chose qui est un peu au dessus de toi ça veut dire tu as du mal à l'atteindre par moment mais en même temps ça te tire donc c'est quand même quelque chose d'intéressant c'est à dire on se met une petite barre au dessus comme ça on me dit je vais réussir ça ou je vais faire ça ou on s'engage dans un livre sans savoir si on va aller jusqu'au bout mais non ça ça commence à prendre forme ça commence à être bien et d'un seul coup le livre qu'on est en train d'écrire il il nous emmène dans voilà dans des choses des endroits qu'on n'avait pas prévus dans des moments qu'on n'avait pas prévus c'est quand même il y a des jours qui sont magiques et qui justifient tous les autres voilà c'est ça je ne sais pas c'est quand même en sport il y a des gens ils vont avoir peut-être deux ou trois journées comme ça qui sont extraordinaires puis le reste c'est du travail bah oui il faut bosser quoi de toute façon il faut bosser moi j'avais une question pour vous quatre c'était comment on fait la promotion d'un livre voilà la promo on peut quand même dire que c'est le travail de l'éditeur la promotion par rapport à la question c'est le travail de l'éditeur c'est à dire quand tu es auteur tu es chez toi tu as des contacts avec l'éditeur tu amènes des textes on travaille sur les textes on travaille sur la forme du livre sur la couverture on se pose des questions mais après c'est 50% de la vie du livre derrière le travail de l'éditeur c'est comment il va arriver à le faire arriver dans les librairies comment il va faire la promotion donc on est partant s'il y a besoin d'aller faire des rencontres s'il y a besoin de faire des choses comme ça mais c'est vraiment une grosse partie du travail de l'édition de faire que les livres arrivent jusqu'au lecteur et c'est pas le travail de l'auteur du tout ou à la marge je vais dire je sais pas si ça correspond à ce que vous pensez ce qu'on est en train de faire c'est un peu ça là moi ? il y a aussi beaucoup les réseaux sociaux pour moi après c'est je m'en sers pas c'est pour ça je sais bien que tu n'y es pas mais effectivement il y a une part du travail que pour moi l'éditeur ne peut pas faire qui est avoir un endroit où je peux rassembler tout ce que j'ai publié où je peux parler faire des liens entre des choses qui sont des fois publiées chez différents éditeurs dans différentes maisons et ça l'éditeur ne peut pas le faire parce qu'à chaque fois un éditeur fait la promo pour un livre ou éventuellement pour 2-3 qui sont publiés par cet éditeur là et donc le seul endroit où je peux rassembler tout ça et parler globalement de mon travail c'est les réseaux sociaux c'est énorme comme travail ouais c'est énorme tu utilises les réseaux sociaux c'est à dire que des photos de mes chiens peut-être ouais moi je suis très peu sur les réseaux sociaux donc j'ai pas j'ai pas le réflexe on va dire j'ai pas du tout ce réflexe mais c'est vrai que c'est quelque chose qui est important parce que maintenant pratiquement les gens qui sont sur les réseaux sociaux sont plus importants que les journalistes en termes d'influence par exemple donc on peut en tenir compte aussi c'est la différence aussi entre si vous écrivez pour vous vous pouvez garder pour vous vous pouvez mettre sur des réseaux mais le travail quand on passe par le filtre d'une maison d'édition il y a un passage du texte qui fait qu'on on va vraiment faire un texte qui s'adresse aux gens c'est légèrement différent il y a besoin d'avoir ce regard professionnel sur ce qu'on est en train d'écrire pour que le texte en fait on le travaille de cette façon là aussi en tout cas pour moi c'est comme ça que ça se passe je n'écris pas dans mes livres comme j'écris pour moi sur mon petit journal quand j'ai besoin d'avoir une pensée j'ai une façon d'écrire qui m'implique peut-être davantage qui est plus comment dire structurée et surtout qui s'adresse à quelqu'un même si je ne sais pas à qui je m'adresse je m'adresse à quelqu'un c'est ça le principe du livre et les éditeurs ils sont là pour dire peut-être que là ça ne s'adresse pas voilà ou à quelqu'un d'autre ou à quelqu'un d'autre voilà je ne sais pas mais j'ai une dernière question pour vous parce que moi c'est un moment qui est toujours très particulier dans mon écriture et qui souvent me prend par surprise comment vous savez que vous avez terminé votre roman que je parle du premier jet pas des corrections vraiment du premier jet du roman comment vous vous dites là ça s'arrête là en fait c'est totalement instinctif mais c'est évident c'est absolument c'est sans question ça s'il y a un truc où je ne me pose pas de questions c'est ça c'est à dire que je pense que le seul truc moi quand je commence à écrire je ne sais pas sur quoi je ne sais pas sur qui je ne sais pas avec quoi j'avance dans le noir tout du long et quand j'arrive à la fin je sais qu'il y a quoi j'ai trois pages de sprint finale ou parfois une et je sais très bien qu'à la fin c'est fini et en plus ce n'est même pas un premier jet parce qu'en fait quand c'est fini comme tous les jours je relis ce que j'ai fait et je corrige le début par souci de ne pas avancer je pense c'est toujours pareil et donc à la fin c'est totalement je ne sais pas si c'est instinctif intuitif c'est évident que c'est ça comme un livre prêt fermé on ne rajoute pas enfin un bébé on ne peut pas le remettre à l'intérieur et remettre des yeux des cheveux des trucs et bien en fait là c'est vraiment ça je déteste la métaphore de l'accouchement mais c'est vrai on ne peut plus rien faire il est là c'est plié c'est un peu pareil j'écris aussi comme ça en revenant tout le temps sur ce que j'ai écrit la veille donc je n'avance pas avec des plans et c'est un peu la même chose quand la fin arrive il y a quelque chose en fait qui verrouille un petit peu progressivement tout ce qu'on a amené dans le texte avant il y a une espèce de petit engrenage qui fait que chaque fois qu'une petite dent est passée sur une autre on arrive à la fin et on sent que là ça tourne et ça ça justifie en fait ce qui a été écrit précédemment c'est à dire que la fin d'un seul coup elle comment dire on dit un point final mais en même temps c'est quelque chose qui fait que tout ce qui est avant est cohérent une fin ratée c'est terrible parce que ça veut dire que le livre tombe le livre est je ne sais pas c'est comme si ses jambes lui passaient en dessous donc c'est très important la fin c'est quelque chose qui verrouille vraiment ce qu'on a fait avant et je suis comme Claire je pense que c'est assez instinctif pour moi je me dis bon voilà je vais vers ça là et c'est vers ça que ça va donc peut-être dernier chapitre peut-être les dernières pages ça fait un claque moi je réfléchissais pendant que vous parliez je me dis quand même c'est à chaque fois différent il y a des livres où je sais exactement par exemple la décision je l'ai écrit à cause de la fin voilà donc je savais comment ça allait se terminer et en revanche sur le dernier l'honneur de Zacharia ça a été terrible parce qu'en fait j'avais tout imaginé quelque chose d'autre après et et en fait je me suis rendu compte que la fin c'était à ce moment-là qu'il allait rester en prison et et voilà c'était pas possible c'était pas possible de le faire de changer un cheveu de ce que j'avais pris comme décision voilà mais c'était douloureux Charlotte toi tu fais davantage de plans il me semble moi ça dépend des livres en fait c'est à dire que j'ai écrit les premiers romans vraiment avec des plans en tête ce qui n'empêche absolument pas de changer d'avis c'est à dire que le plan n'est pas non plus complètement verrouillé parce que il y a des choses que j'ai imaginé d'avance et puis au fur et à mesure que les personnages existent qui parlent qui s'épaississent en fait il y a des choses que j'avais imaginé pour eux qui sont plus possibles qui sont plus possibles parce qu'elles sont pas cohérentes avec le personnage tel qu'il s'est incarné finalement ou bien alors que le personnage tel qu'il s'est incarné parfois me fait aller ailleurs et ça c'est des moments justement on parlait du plaisir et parfois des moments de plaisir et ça c'est vrai que dans ces moments là où j'ai eu une idée en tête où j'étais sûre que je savais très bien où j'allais et où tout d'un coup finalement c'est le personnage qui me dicte vers où il va c'est pas toujours mais quand ça arrive c'est hyper hyper agréable et tout ça pour dire que du coup c'est pas parce que j'ai des fins en tête ou des scénarios assez précis que la fin est forcément celle que j'avais imaginée au début parce que même si je sais où je vais mais pas pour tous les romans il y a quand même aussi ce même mécanisme de temps en temps où je pensais aller un peu plus loin et où en fait la pomme est tombée de l'arbre pour prendre une autre métaphore que l'accouchement c'est-à-dire tout d'un coup le fruit est mûr et pouf c'est fini et alors une fois qu'il s'est détaché c'est pareil c'est pas la peine d'aller plus loin je peux vous raconter une fin rigolote je sais pas si c'est vrai j'ai entendu ça c'est cet auteur qui s'appelle Maurice Leblanc vous savez qui a écrit des tas de romans policiers un peu fantastiques je crois que c'est les Arsène Lupin tout ça et il paraît que quand il était dans sa maison de Normandie il lisait tous les chapitres qu'il avait écrits il les lisait à sa famille qui était réunie autour de comme ça le coin du feu vous imaginez tous les soirs il lisait le chapitre et ils avançaient comme ça dans le livre en même temps que lui et quand il avait terminé le livre il prenait son revolver dans le jardin bam il allait tirer un coup de revolver en l'air ça y est j'ai la fin c'est terminé donc on n'a pas tous les moyens de faire ça mais je trouve que ça serait une bonne façon de terminer le bouquin de dire ça y est j'ai fini voilà prévenir tout le monde merci beaucoup on va s'arrêter là pour cette rencontre merci d'être venu merci d'avoir posé des questions merci applaudissements 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 applaudissements